Hey ! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que ça va mieux pour vous, parce que pour moi, ça va très, très bien. Et oui, donc vous voyez, Gérard a maintenant des poils de loup-garou, littéralement, sur son torse, et beaucoup plus poilu et plus viril. Bref, donc voilà, c'était un petit mod que j'avais envie de mettre, comme ça pour les scènes, les cutscenes très coquins. Bref, on va remettre un peu son vêtement, bien sûr, ne vous inquiétez pas, hop, voilà. Donc voilà, et j'ai augmenté un petit peu les graphismes au niveau des cheveux, etc. Donc voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, j'ai fait des petits tests, et s'il y a des soucis, je vais assurer vite fait les graphismes, les remettre dans l'ordre. Donc sur ce, on va donc continuer. Ah voilà, j'en étais sûr qu'il allait y avoir une petite scène en sortant. Votre problème est résolu apparemment. Il est temps de rendre l'appareil. Et Radovid n'aime pas attendre, n'est-ce pas ? Non, en effet. Suivez-nous. Pas de soucis, je vous suis. C'est tout à fait à son honneur. Franchement, il m'a donné une bonne information. Et... L'Oxenfurt traite au gore de sa majesté. L'ancien joyau de la flotte est d'Agnènes. Et désormais retiré du service. Joli bateau. Avant de monter à bord, remettez-moi vos armes. Suivez-moi. Ça me fait un peu chier. Ce navire a été construit grâce au... Ah mais j'ai les mêmes trucs... Les plus grandes dames du royaume ont cédé leurs bijoux pour sa cause. Et l'admirable élan de patriotisme. Vous êtes un apatride. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour que l'on voit sur le monde. Vous avez besoin de mes services, majesté. Et attention, ce n'est pas parce que je partais la même armure qu'on regarde que je suis avec vous. Très bien. Je veux que vous retrouviez Philippa Ellart. Ah bon. Je lui ai fait crever les yeux autrefois, mais apparemment, sa cécité ne l'empêche pas de nuire. D'après mes chasseurs, Dame Ellart se terre quelque part à l'est d'Oxenfurt. Son repère est protégé par sa magie. Il pénétrait ne sera pas chose aisée. J'imagine bien. Cependant, je vous en crois capable. Amenez-la moi. Vivante. Que vient faire Philippa Auxenfurt ? Philippa Ellart. Que vient-elle faire ici ? J'imagine qu'elle cherche à retrouver ses vieilles connaissances pour reformer la loge. Et probablement se venger de moi. Dame Ellart est une femme particulièrement obstinée. J'en sais quelque chose. Enfant, je craignais ses leçons bien plus encore que ses mémorables punitions. C'est une femme cruelle, subtile et patiente. Même aveugle, elle reste redoutable. Ne la sous-estimez pas, sorceleur. Mais pourquoi vous voulez la tuer ? Un groupe de magiciens, il faudrait mieux la faire, non ? Pourquoi ne pas faire appel à des magiciens ? Ce serait plus logique. Je ne peux pas compter sur leur aide. Nous sommes en désaccord depuis... Les incidents de Lockwind. Les incidents ? Vous les avez tous rassemblés pour mieux les massacrer ? Ne sortez pas les choses de leur contexte. Ils voulaient reformer le conclave. Celui-là même qu'ils avaient autrefois démantelé. Ouais, les textures pas chargées au fond. ... étaient plutôt favorables. De même que les autres souverains. Jusqu'à ce qu'un certain sorceleur ne révèle que la loge était à l'origine des régicides. Les magiciens étaient des traîtres. Et le sorceleur excelle dans la traque des traîtres. Partez maintenant et ramenez-moi Philippa et l'Arte. Ah mais... J'ai besoin d'entendre la version de Philippa. Franchement, je vous le dis. Franchement, ce qu'il en est. Je vais te faire avaler mon épée. Et oh, tu te calmes. Non mais tu sais ce que dit mon épée là ? Hein ? Vos armes. Merci. J'ai jamais vu un acier pareil. C'est une bonne lame, non ? Ce n'est pas la lame qui compte. C'est la main qui la tient. Ouh, ça parle bien. Ok. Alors, attendez, j'ai essayé de retrouver la fameuse quête de Philippa et l'Arte. Que je ne retrouve pas magiquement. Je ne sais pas pourquoi. Elle est dans le... Mais non. Ouais. Enquête du petit bâtard. Ça, c'est fait. J'ai juste à faire le compte-rendu. Déforceur de la foi. Réparer, non ? Rendez visite au voyant. Chercher une carte. Rendez-vous sur la ligne de départ de la course. Trouvez les ingrédients dans le convoi. Battez le fourgeon. Battez Jonah. Obtenez les outils. Non. Retrouvez Nidass près du Nain. Parlez au superviseur. Complétez votre collection de cartes Gwent. Trouvez la peinture dont le troll a besoin. Rendez-vous sur les quais de la nuit tombée pour rencontrer les fournisseurs. Non. Battez, non. Gagnez la carte. Non. Parlez au chasseur de sorcière devant la plante de Philippa. Mais pourquoi ? Bon, c'est bien celui-là pour moi. Pourtant. Alors, est-ce qu'il y a un panneau pas très loin ? Il y en a un en dessous. Et est-ce que la quête n'est pas loin d'un autre panneau ? Ouais. Donc on va prendre cette quête qui est au sud. Enfin, cette quête, ce panneau qui est au sud. On va le prendre sur notre dos et voyager avec. Allons-y. Donc j'ai aussi trouvé un autre mode qui s'appelle Skip Intro, etc. Dans Nexus Mod. Et donc je n'ai pas installé pour une raison simple. En fait, c'est un skip automatique. Ce n'est pas les intros, c'est les petits récapitulatifs. Vous savez, quand on charge manuellement et qu'on revient à sa sauvegarde, il y a une petite cutscene avec DD5 avec une voix off qui explique ce qui s'est passé. Un petit résumé de l'endroit où nous sommes. Qui explique vite fait ce qui s'est passé, etc. Et en fait, ça skip automatiquement. Et moi, je veux le laisser pour que de temps en temps, vous puissiez le voir. Oh là là. La barbe de Gérald. Qu'est-ce que vous regardez ? Ah, les chasseurs de sorcières. Bonjour les chasseurs de sorcières. C'est vrai que j'ai tué beaucoup de frères. Ok. Ils ont eu la femme de mettre des textures, du coup ils ont mis en noir. C'est à rien de le dire. Des emmerdes, des emmerdeurs. Et d'ailleurs, vous êtes qui, vous ? Tueur de chasseurs de sorcières. La solution à vos ennuis. La solution à vos ennuis. C'est Radovid qui m'envoie. Ah, c'est vous. Vous avez mis le temps. Je t'emmerde ? Qu'avez-vous appris jusqu'ici ? Je croyais que vous ne pouviez pas entrer. Jusqu'à hier. Mais on a trouvé ça. Ça ne fait pas de mine, mais il y a un genre de magie là-dedans. Ça ouvre l'entrée. D'accord. Donnez-moi ça. Parfait. Je vais le prendre si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Tenez. Carrez-vous lieu où bon vous semble. Fais gaffe à ce que tu dis, mon grand. Je risque de mal le prendre. Vous avez autre chose à m'apprendre ? À quoi dois-je m'attendre à l'intérieur ? À tout. C'est un ancien temple elfe. La sorcière Elart en a fait son repère. Regardez-les. Tomber dans quelques pièges magiques, puis assaillis par des monstres. Ils en ont à peine réchappé. Certains de vos hommes sont encore là-dedans ? Une bonne dizaine est entrée, et voilà tout ce qui est ressorti. Les autres sont sûrement morts. On verra cela. Comment savez-vous que Philippe a été là-dedans ? D'après vous, Philippe a été toujours là-dedans. Ça, on l'ignore. La seule certitude, c'est qu'elle y a été. Et d'où vous vient cette certitude ? Nous sommes sur sa trace depuis Lockmune. Lui a arraché les yeux, il n'a pas suffi. Ça, j'avais compris que vous avez arraché ses yeux. Une bonne fois pour toutes. Voyez-vous, elle s'est transformée en chouette, et elle s'est envolée. Elle a traversé Kédoen et la Redania à tir d'elle avant de se poser ici. Eh bien, au revoir. Enfin, adieu. Je vais voir si Philippe a été toujours là. Ne comptez sur personne pour aller chercher votre carcasse. Et ne compte pas sur moi pour laisser ta gueule ouverte. quand j'arrête. Si tu continues à me... à me chercher. D'accord. Il doit bien y avoir un mécanisme quelque part pour ouvrir cette porte. Il manque un carcasse. Il manque un carcasse. Il manque un carcasse. Il manque un carcasse. Une cachette idéale pour une chouette. Pour moi, la progression risque d'être plus pénible. Oh, un portail téléporteur, ce que Gérard te déteste, quoi. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Hum, que veut dire cette main ? Je comprends pas, tant pis. Non, les corps, ils peuvent pas voir à quoi ça ressort. Génial, les portails. Et en plus, sûrement trafiqués par les chasseurs, ça fonctionne. Qui l'eut cru ? Hum, n'est-ce pas ? Alors, j'ai un mode aussi qui peut retirer le plume. Laissez le plume. Les débrouilles par là. Yeah ! Prends ça ! Oh, oh, comme toi, comme toi ! Je te permets pas ! Voilà, je suis prêt de faire. Reste touché. J'imagine que le sol est familier à toi, dis-moi. J'imagine que le sol est mort. Voilà ! Désactivé. Essayons de le réactiver. Et comment ? Ah. Ah. Une cellule d'énergie pour portails. Vide a priori. Peut-être qu'un signe pourrait la recharger. Hum, quel signe à ton avis ? Non. 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 Non plus. Alors, la poussée est télékinésique. Yeah. Ça devrait marcher. Ça y est. Le portail est activé. Hum. Reculez. Gardez vos distances. Rengaine et ça, vous allez vous blesser. Attendez, vous... Vous êtes ce sorceleur envoyé par le roi ? Oui. Yannier. Pas la peine de vous expliquer combien c'est dangereux ici. Remontez avec les autres. Pas question. Ces lâches ont fui dès le premier monstre. Je suis d'une autre trempe. Hum. En outre, un événement important se prépare, je le sens. Si je le découvre, le roi Radovit sera reconnaissant. Je serai promenu. Peut-être même avec une médaille. Ecoute, tu fais ce que tu veux, hein. Philippa est toujours ici, sinon ? Vous pensez que Philippa est toujours ici ? Difficile à dire. On a bien fouillé plusieurs cavernes, mais... Elles sont faites de repoint. Si Caché n'a rien de bien... Sorcier. Qu'on soit une chouette ou pas. Ouais, j'imagine bien. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'un événement se prépare ? Quel événement est censé se produire au juste ? Euh... J'ai vu les notes de Philippa et l'Arc, mais c'est assez flou. D'accord. Elle y mentionne Ida et Méhan, Margarita Lohanti, Francesca Findaber et Fringy Labigo. Quelques réunions. D'après moi, ici même. D'accord, d'accord. Alors, hop, voilà. Je vais vous sortir d'ici. Après, nous sortons d'ici. Je vous répète qu'il n'en est pas question. D'ailleurs, j'ai détruit l'alimentation du téléporteur. Nous sommes condamnés à attendre les renforts. Aucun renfort n'est prévu. Donnez-moi le cristal, je nous sortirai d'ici. Mais les monstres... Je vous défendrai. Vous en êtes sûr ? Complètement. Donnez-moi le cristal, vous allez discuter. Déguster. Assez financé, le cristal. Vite. Il faudra me passer sur le corps. Comme vous voudrez. Pas de soucis. C'est tout. Il y a la méthode rapide. La méthode très rapide. Allez. Un point. Alors ? D'accord. Assez. Je vais vous le donner, ce maudit cristal. Fais pas ta tête de nœud. Hors de mon chemin. Ouh. Fais gaffe, hein. T'as cassé couilles, hein. Ouais, ouais, tu sais ce que je sais faire, hein. Attends, tu veux te réchauffer ? Tu veux te réchauffer ? T'as de la chance. T'as de la chance que je sois. Une lettre d'amour. Hop. Comment ça, une lettre d'amour ? Hum, 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 hum. Chère Philippa, je t'écris depuis la terrasse du domaine paternel à Metina, où je sirote un délicieux cocktail. En me demandant ce qui a bien pu te passer par la tête. Je comprendrais que tu te sois laissé de moi, ou que tu aies trouvé un modèle plus jeune et plus beau, mais par tous les dieux, pourquoi j'extra ? Comment as-tu préféré accompagner de ce pour-ce puant avec tous les respects que je lui dois, et à la mienne ? Par rapport à la mienne, plutôt ? Je ne sais pas si tes potions ont endommagé ton cerveau ou s'il s'agit encore de tes jeux, mais je t'en conjure, même si tu dois côtoyer ce primate pour des raisons politiques, ne m'abandonne pas. Après tout, ce ne serait pas la première fois que nous serions contraintes de cacher notre amour. Hum, en effet. Philippa a rompu avec une femme pour Dijkstra. Avec une femme ? Comment tu sais que c'est une femme ? Comment est-ce que c'est ? Ouais, sûrement le nom à la fin. Enfin, je ne sais pas, je ne vois pas de nom. Bon, on ne voit rien. C'est lourd. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon. Sauvegarde au cas où. Je vais mourir, non ? Ouh, putain, d'accord. Et je suis mort, ok. J'en étais sûr, je ne sais pas pourquoi, j'en étais sûr très bizarre. C'est très très bizarre. Mais alors par où il faut passer ? J'essaye de réfléchir par un endroit où on pourrait passer, mais... Il y avait un portail au-dessus. Il y avait un portail au-dessus. Mais ce n'était pas là où on était. Allume-toi, toi. Je serai Cyrus et il irai plus vite que je me téléportage jusqu'à là-bas, mais bon. Bon, bref. Pas autre chose ? Attends, il y a un coffre ici. Ah ! Encore une plume. À moins que Philippa n'est une volière, ça sent le polymorphisme. Oh ! Et je ne comprends pas quand il y a une main dessus, mais qu'est-ce que je suis censé faire quoi ? Je suis censé faire quoi ? Hum hum hum. Non. Ah, merci. Non plus. Parfait plus proche, je ne sais pas. Hum. Non plus. Ça, on a déjà essayé. Non plus. 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 Maintenant il faut le réactiver. Ah bah d'accord ! Il fallait le savoir ! Ah bah j'imagine que c'est le même signe Exact Ah bah d'accord Je l'ai directement pris dedans Bonjour monsieur C'est parti pour un peu d'échauffement Ah bah allez Et que ça se termine comme ça Ok Tu l'as déjà dit tout à l'heure Eh mon grand tu te rabâches Encore un portail inactif Sans cellules d'énergie Il a peut-être plus haut nécler Ok donc je vois que l'inécler à mon avis c'est par là bas Bonjour messieurs Oh la décapitation directe Voilà Il n'y a rien d'autre à regarder Ok Donc effectivement ça n'avait plus haut nécler Enfin nécler Ou aux éclairs Non Au nécaire Non Voilà Fais moi passer s'il te plaît Merci Wow pour rien Ok 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 Ah bah les amis On va devoir se laisser Eh oui ça fait déjà Attendez Ah mais non il reste encore 5 minutes Ok J'ai rien dit Vous m'avez pas entendu hein Je vais lui mettre ça un peu là On se regarde pas devant Il y a des portails qui sont au dessus Bah lui baisser ça ça fait toujours plaisir Voilà je peux revenir comme ça Ok Ça va marquer que je suis passé par ici déjà Botte de chasse Interessant Est-ce que c'est des meilleures bottes que les miennes Alors avec l'armure oui Mais voilà Il y a beaucoup moins de résistance dans les autres choses Donc je garde des bottes Hein Ah de la calcium mecum Oh putain de merde Sauvegarde rapide Evidemment il y a une sentinelle Oh putain il contrôle le feu Feu Souffle Eh merde Oh putain de merde Ah Bon putain de merde Oh putain de merde Allez meurs Plus vite C'est à fait C'est à fait C'est à fait C'était moi ce saut j'irai Parfait Bien ça va marquer que je suis bien passé par ici J'aime bien ça fait un peu comme le petit poussé J'ai envie d'y aller Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouah Les IPS qui tombent Les IPS qui tombent Les IPS qui tombent Vendu J'aurais dû jamais toucher à ces petits aires qui Ont tombé les IPS Allez en espérant que le jeu se calme un peu Là je suis à 20 IPS C'est très très moche je suis désolé Moi je le vois avec 20 IPS hein Ok des lingots Ok ça s'est calmé Le jeu s'est dit C'est bon On arrête nos conneries Bon je veux pas les redétruire Les redétruire Je vois pas l'intérêt en fait Ah des choses à fouiller ici D'ici Ok Ah comme ça ça marche correct Je suis bien passé par ici C'est bien pratique ça n'empêche Je ne peux pas les redétruire Et est-ce que je peux le faire exploser ? Non Ok c'était juste pour le tester Ah bordel de cul Avance Hop 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 Pour me signaler que je suis déjà bien passé par ici Tu peux mettre le jeu s'il te plait ? Tu peux mettre le jeu s'il te plait ? Stop ! Ah nous arrivons donc vers le début de la fin Sur ce les amis on va se laisser ici On va se croiser pour la prochaine fois Pour l'épisode 46 Et oui c'était l'épisode 45 Sur ce je vais vous laisser Passez une bonne journée Une bonne pause Une bonne baise Passez un bon appétit Un bon déjeuner Portez vous bien N'hésitez pas à aller à la qualité D'essayes à la qualité Commenter Bref toutes ces conneries du genre Et surtout n'oubliez pas Au plaisir !